Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 parce que je me disais, est-ce qu'il va y avoir lieu parce que les femmes sont vraiment heureuses de se faire reconnaître par leur travail et tout ça. Et puis, à cause de la crise, je me posais la question, parce que j'ai pas vu de publicité, malheureusement, je me demande, est-ce que ça va avoir lieu cette année ou pas, mais c'est une bonne nouvelle que ça s'en vient pour le 17 octobre. Oui, la raison, c'est à pur hasard, parce que normalement, on a repoussé la date de la soirée Saphir, mais bien avant la crise de la COVID, principalement parce que ça avait lieu à Toronto, au premier mois, à Toronto, et avec nos partenaires, on devait s'assurer qu'on ne chevauchait pas avec d'autres événements à Toronto. Donc, on avait décidé de repousser la soirée, exceptionnellement, la soirée Saphir au mois d'octobre plutôt qu'à la fête des mères, comme à l'habitude, à chaque année. Donc, c'est la raison pour laquelle. Puis, on a été chanceux dans un sens, parce que si on aurait fait ça cette année, à la date habituelle, la fin de semaine de la fête des mères, ça aurait été vraiment mieux. On espère pour le mieux, on espère pour le mieux. Vous avez raison, on a dû annuler beaucoup d'activités. La fondation reste très, très, très active. On n'a pas mis à pied le personnel. On travaille tous en télétravail. D'ailleurs, je vous dirais qu'on est plus occupés maintenant, qu'on n'a jamais été parce qu'on peut se concentrer davantage au rôle de la fondation auprès de ses fonds constituants. Autrement dit, son rôle de fiduciaire auprès des fonds. Puis, on nous a demandé autant de fonds que comme jamais, parce que, justement, tout le monde, tous les organismes, toutes les organisations ont besoin de faire valoir leur mission. Et s'ils ont la chance d'avoir un fonds de dotation avec nous, c'est certain qu'ils vont nous demander les sous en appui financier pour qu'ils, eux, puissent se faire connaître davantage. Donc, on dirait que ça a replacé tous les organismes dans le rôle fondamental de leur mission, finalement. C'est qu'on ne se fie plus nécessairement sur l'événementiel pour faire connaître nos organismes et puis se s'auto-financer, si on peut dire. Maintenant, on doit retourner aux souches qu'on avait au départ. Et puis, c'est bien. C'est une bonne chose en soi. Donc, dans le malheur, on reconnaît des éléments essentiels à notre mission, puis c'est là où nous en sommes. Donc, la fondation... Et puis, je suis pas mal sûre que c'est le bon moment pour approcher les donateurs, parce qu'ils sont plus aptes à... je le dirais comme ça, mais écoutez, parce que là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas courir à 100 à l'heure. Donc, c'est le bon moment pour leur exposer, en fait, les projets que vous avez, toute la vision que vous avez. Puis, je pense que c'est le meilleur moment pour qu'ils adhèrent aussi. Exactement, exactement. Les nouveaux fonds de dotation qu'on a, entre autres, c'est le fonds COVID. Évidemment, on devait faire... On se devait de faire comme plusieurs autres organismes qualitatifs, fondations. Donc, nous, on a créé le fonds COVID par l'entremise de la fondation et le conseil de la coopération d'Ontario. Donc, c'est plutôt le conseil qui nous a approchés. Et puis, de cette façon-là, on a pu, par notre partenariat, faire connaître davantage nos missions, mais surtout aider les intervenants en santé communautaire, surtout en deuxième et troisième ligne en santé publique au Canada. Surtout en Ontario, dans ce contexte-ci. Mais si on prend ce qu'on fait comme travail au niveau de la fondation également, il y a le fonds Les Chicklets, le fonds Je-même, qui est les Chicklets, qui sont les dames connues de la musique francophone en Ontario. Donc, ça faisait quelques années qu'on avait... qu'on n'arrivait pas à finaliser une entente au niveau de la constitution d'un fonds de dotation, ce qu'on a réussi à faire maintenant. Et ce fonds-là, on vient en aide avec des artistes féminines, francophones, qui veulent se faire valoir davantage et qui veulent transformer leur look dans un contexte. On va beaucoup plus avec l'apparence physique, qui est d'une importance extrême, je vous dirais, dans le domaine artistique, mais dans le domaine de tous les jours également. Donc, veut, veut pas, on essaie autant que possible d'adapter nos fonds en fonction des réalités du jour, mais on a des fonds qui existent depuis longtemps aussi où nos constituants n'ont pas vraiment bougé beaucoup, parce qu'on le rappelle maintenant, bien, on a peut-être un petit 250 000 à votre disposition. Ça fait un petit coup de temps qu'on n'a pas distribué cet argent-là, donc on vous encourage à le faire. Et ce que la Fondation, déjà, se contentait tout simplement de recevoir des dons et de s'assurer que ces dons-là soient fructifiés, mais avec les constituants, on s'était bâti au fil des années une confiance mutuelle, mais vous savez, les organisations changent constamment, le personnel change, et la mémoire coopérative de ces organisations-là change. Et des fois, on oublie qu'on a placé des sous à un certain endroit, donc on est là pour leur rappeler qu'ils doivent continuer de faire la distribution nécessaire. Donc, oui, effectivement. C'est ça. Alors, vous avez parlé de plusieurs fonds qui sont vraiment très, très importants pour la communauté, mais si on revenait un peu sur le fonds, c'est que c'est un fonds de solidarité pour la COVID. Comment ça fonctionne? Parce que je pense que ça, c'est le thème du moment. Comment ça fonctionne, ça? Oui, oui, bien, les dons qu'on reçoit, on n'avait pas établi de montant spécifique. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on reçoit, on donne, tout simplement. Donc, le fonds, peut-être qu'après la crise, il servira à autre chose, mais pour le moment, ce qu'on s'était dit, c'est que dans le domaine de la santé communautaire, avant même, au début de la crise, on se place à la fin, je vous dirais, à la milieu fin mars, on se disait, bon, on doit créer, on doit trouver le moyen d'aider des gens qui sont dans les services de santé en deuxième et troisième ligne. On ne savait pas à ce moment-là que dans des foyers pour personnes âgées, ça deviendrait des nids importants de distribution, pas de distribution, mais de contagion de COVID. Alors, on s'était dit, dans ces milieux-là, généralement, ce ne sont pas des domaines qui sont financés au niveau du public. Les moyens financiers sont réduits et en période de crise, on ne sait certainement pas les endroits qui sont privilégiés. Donc, on s'est dit, on doit absolument aider les services de deuxième et troisième ligne. En deuxième ligne, dans la santé, généralement, on parle de gens vulnérables, de personnes âgées, évidemment, mais on parle également des gens avec des problématiques en santé mentale, des refuges pour femmes battues. On touche à peu près à toutes les sphères des services de la deuxième ligne. Et en troisième ligne, c'est au niveau du soutien aux familles, soutien au deuil, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il y a énormément d'intervenants en santé de deuxième et troisième ligne qui sont vraiment les héros de la santé qu'on dirait non publique, donc les héros dans le noir. Et qu'on oublie un tout petit peu souvent, là. Voilà, voilà, on s'est dit qu'on pourrait aider. La distribution des fonds se feront par des membres des deux gouvernances, donc la gouvernance de la fondation et la gouvernance du conseil de la coopération de l'Ontario, qui vont tout simplement se distribuer, faire appel au public et dire, bon, bien, avez-vous des organus à nous suggérer? On a déjà commencé. Jusqu'à maintenant, on a récupéré près de 3 700. On va être près de 4 000 $ jusqu'à maintenant. Ce qui est surprenant dans les circonstances, les gens donnent quand même en période de crise comme ça. Et plus on fait connaître le produit, évidemment, plus on donne. Et c'est facile de donner. On fait www.fondationfranco.ca et vous voyez le lien. Vous n'avez qu'à cliquer et puis vous pouvez donner de manière juste une fois ou de manière plus périodique. Donc, séquentiellement, mensuellement, des choses comme ça. Le fonds va rester, même après la crise, comme je disais tantôt. Mais c'est une belle opportunité pour les deux organismes. Le conseil de la coopération de l'Ontario oeuvre dans le domaine communautaire et touche d'innombrables organismes qui oeuvrent dans la francophonie ontarienne. Donc, notre réseau s'étend de plus en plus. Et on est fiers de pouvoir le consolider. Merci beaucoup, M. Chénier, pour tout ce que vous faites pour la communauté. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin de faire un don en ce jour-là, vu ce que M. Chénier vient de dire, il n'y a pas vraiment de montant exigible. Donc, vous allez sur www.fondationfranco.ca pour faire votre don. On prend une pause et juste après la pause, on parle d'un appareil pour la détection de la COVID-19. de vous regarder entre nous, exclusivement, sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. de la COVID-19. de la COVID-19. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. de la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada sur la maison de tournée d'Ottawa. Et vous avez besoin de vous! C'est quoi? 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 beaucoup au début. Puis on a développé un logiciel d'intelligence artificielle, des techniques qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, qui permet d'entraîner un logiciel à détecter des signes de certaines maladies, dans ce cas la COVID-19. Et comme on avait des résultats intéressants, on a cherché des collaborateurs qui pourraient l'utiliser sur le terrain pour valider un peu sa performance. Puis on a commencé à travailler avec l'Institut de savoirment fort. Alors, c'est quoi... Qu'est-ce qui entre en ligne de compte dans la production déjà de ce logiciel-là? Parce qu'on parle, on a des images qu'on va voir. C'est quoi que vous avez entré comme information pour que cet appareil-là puisse détecter la COVID? OK. Alors, l'intelligence artificielle des techniques d'apprentissage profond utilise ce qu'on appelle des réseaux de neurones, des réseaux de neurones artificiels, donc mathématiques, qui essayent de simuler le fonctionnement des réseaux de neurones humains. Mais bien sûr, ce n'est pas biologique, c'est mathématique. Donc l'idée, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va entraîner un logiciel. Donc on va lui montrer des images, d'images de radiographie saine, puis des images de radiographie de la COVID. Et pour le rendre le plus robuste possible, on a aussi montré des images de d'autres types de pneumonies, comme il y a d'autres pneumonies virales et bactérielles. Et on l'a entraînée pour différencier entre ces maladies-là, la COVID-19 et les cas normaux. Et donc, une fois qu'on a fait cet entraînement, on ramasse ce qu'on appelle un modèle. Et ce modèle, après, on peut l'utiliser pour... à chaque fois qu'on a une nouvelle image, on la montre au modèle, en entrée, puis à la sortie, ça nous dit est-ce que c'est la COVID ou c'est normal ou c'est un autre type de maladie. C'est comme ça que ça fonctionne, par entraînement. C'est par entraînement. L'entraînement a pris combien de temps? Alors, l'entraînement, c'est la phase qui prend le plus de temps possible. Donc, on parle en termes de plusieurs heures. Ça peut être 6 à 8 heures, dépendamment de la quantité d'images qu'on a. Plus le nombre d'images va augmenter, plus on va tomber dans des jours. Pour l'instant, on est plus dans l'ordre de 6 à 8 heures à peu près. Une fois qu'on a l'entraînement, ça devient plus facile. C'est-à-dire l'inférence, une fois qu'on a une nouvelle image, ça prend moins que 30 secondes pour avoir la réponse. Donc, l'entraînement, oui, ça prend du temps. Par contre, une fois qu'il est sur le terrain, qu'on veut l'utiliser, c'est beaucoup plus rapide. Puisque nous, on peut... Je ne sais pas si on peut le voir. Je ne sais pas si vous l'avez quelque part, mais si on ne peut pas le voir, à quoi est-ce qu'il ressemble? C'est quoi sa taille? Alors, c'est un petit peu ce qu'on appelle des couches. Dans les réseaux de neurones artificiels, on parle de couches. Donc là, nous, on a un réseau qui a une centaine de couches. Donc, c'est profond. C'est pour ça qu'on appelle ça un apprentissage profond, un réseau de neurones profond. Donc, il y a une centaine de couches. Et c'est une configuration mathématique. Donc, c'est des équations mathématiques, en fait. On peut faire un schéma pour le visualiser, mais c'est quand même assez complexe. Et donc, une fois qu'on a fait ce modèle-là, cette architecture-là, on fait juste l'entraîner. Donc, il y a des techniques, il y a des façons de le rendre plus robuste, de généraliser, parce que notre objectif aussi, c'est lorsqu'il y a une nouvelle image qu'on n'a jamais vue auparavant, avec une technologie complètement différente de rayons X, on soit capable quand même d'avoir un bon résultat. Ce qui est le cas, parce que j'ai reçu des images capturées au Maroc, de radiographie, qui étaient très différentes des images qu'on a utilisées pour l'entraînement. Puis, on a eu tous les cas de COVID. On a réussi à le détecter sans erreur. Donc, ça montre que l'algorithme a réussi à généraliser. Donc, la généralisation, c'est ça. C'est par exemple, pour expliquer ça, par exemple, si j'apprends ce que c'est qu'une auto, même si je vois une nouvelle marque d'auto, je suis capable de dire que c'est une auto, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'objectif, lorsqu'on entraîne un algorithme, pour pouvoir généraliser, même pour les cas qu'il n'a jamais vus auparavant. Donc, par exemple, si je prends deux exemples, là, si quelqu'un a la radio de sa pneumonie, et puis un autre qui a sa radio, une radio normale, et qu'on le montre au logiciel, il saura distinguer exactement laquelle de ces radios-là est, sur la radio, est atteinte de COVID, en fait. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, nous, l'algorithme qu'on a développé, en plus, de donner la probabilité, donc, il sort une probabilité, il dit, OK, mais cette radiographie, il est à 90 % probable que ce soit la COVID-19, à, par exemple, 10 % une autre maladie, etc. Donc, c'est comme ça que ça sort. Mais en plus de ça, on a développé un algorithme qu'on appelle, en anglais, explainability, ou explicabilité. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'une fois qu'il a détecté qu'il y a la COVID, c'est où que ça se trouve, les signes de la COVID, parce que l'objectif, cet outil de détection, va servir à quelqu'un, à un professionnel de la santé, pour faire... pour lui confirmer le diagnostic, parce que nous, on ne peut pas faire le diagnostic, le logiciel, il sert juste à aider. Et lorsqu'on visualise, on donne la place où il y a les signes de la maladie, bien, quelqu'un peut voir directement où ça se passe, puis confirmer ou dire... parce qu'il y a quand même... on est à 98 %, donc il y a un 2 % qu'on n'arrive pas, mais c'est un taux qui est quand même très élevé de détection qu'on a réussi à voir. Vous avez envoyé des images, là, je pense que c'est... ça rapport avec ce que vous venez de dire, parce qu'on peut voir dans les poumons, il y a un, je pense que c'est la couleur, là, c'était sous le poumon, il y en a un autre qui monte vraiment un peu plus... je ne sais pas, vers le coeur, là, mais qui est un peu plus haut. Donc, dans ces deux cas de figure, là, on peut dire que peut-être la première image, la maladie vient de commencer à peine, et de l'autre côté, elle est vraiment très avancée. Et ça, ça aide vraiment le médecin à faire un diagnostic, à prescrire des médicaments, s'il y en a, s'il faut le prescrire et tout. Oui. Alors, l'idée, c'est de l'utiliser avec les techniques qu'on utilise aujourd'hui de laboratoire, comme le PCR. Le PCR, c'est la technique, là, où on prend avec des swabs des échantillons du fond du nez ou de la gorge, puis on fait des analyses. Mais pendant ce temps-là, on peut faire des radiographies puis savoir est-ce que la personne est positive ou il n'est pas positif. Donc, dépendamment de s'il est positif ou pas, on peut décider, donc ça, c'est quelqu'un du domaine de la santé, dans l'hôpital, va décider où est-ce qu'il va le placer, OK, et en attendant les résultats du PCR. Donc, on peut avoir une détection quand même assez rapide, c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'on a étendu notre recherche, on a étendu notre recherche au-delà de la radiographie. Maintenant, on est en train de travailler sur les ultrasons aussi, parce que les ultrasons sont portables, sont moins chers, ça se trouve un peu partout. Et donc, avec les ultrasons, on est capable aussi de détecter la COVID et de détecter la zone avec les signes de la COVID. Donc, on peut faire un dépistage avec les ultrasons puis un dépistage avec les rayons X aussi. Comment ça va se passer sur le projet avec les ultrasons? Comment ça va se passer? Ça va ressembler à quoi, en fait? Alors, les ultrasons, c'est les échographies qu'on prend habituellement lorsqu'on va, par exemple, une femme enceinte va faire des échographies pour le bébé, c'est la même modalité, mais c'est pour les poumons. Donc, on va voir l'image du poumon. Puis la COVID a des signes particuliers. Puis nous, on a pris quelques images, donc ça, c'est un deuxième volet qu'on a commencé. On a entraîné notre algorithme. C'est un algorithme qui est un petit peu différent, il y a moins de profondeur, mais il est capable de dire, OK, selon cette image échographique, parce que l'échographie, c'est une vidéo, mais on prend des images où il y a des... on soupçonne qu'il y a la COVID, puis il va détecter s'il y a une COVID ou pas. Donc, on l'a entraîné sur des cas ultrasons normal, puis des cas d'ultrasons COVID. Puis il est capable de différencier entre les deux avec une bonne probabilité, un peu moins que les rayons X, par contre. On est plus dans les 95 % que 98, mais on essaie de l'améliorer avec plus d'images. Écoutez, moi, j'écoute ça et puis je me dis, c'est un gros tapot pour... que ce soit pour l'Institut du savoir Montfort ou même pour les hôpités au Canada en général, parce que s'ils ont cet outil-là, je pense que c'est plus facile pour eux, surtout le fait qu'on parle de personnes qui sont asymptomatiques. Est-ce que vous pensez que le logiciel serait capable de détecter aussi, même pour les personnes qui sont asymptomatiques? Alors, ça, c'est la question qu'on veut étudier avec l'hôpital Montfort et l'Institut du savoir Montfort. Donc, notre projet, en ce moment, c'est d'aller jusque-là, c'est de dire, OK, est-ce qu'on détecte les premiers? Sinon, on a quelques images qu'on a testées avec peu de signes, puis on est capable de détecter la COVID. Il y a eu une étude aux États-Unis, à l'Université de Californie à San Diego, qui, eux, ils ont dit que leur logiciel, leur logiciel détectait pneumonie, pas pneumonie. Donc, ils ne faisaient pas la différenciation entre pneumonie normale et COVID. Nous, on fait les trois classes, finalement. Et donc, eux, ils ont dit que dans un cas où il y a une personne qui est venue prendre des rayons X pour un cas qui n'avait pas rapport du tout avec la COVID, ils ont réussi à détecter un cas asymptomatique. Donc, c'est sûr qu'avec un cas, on ne peut pas généraliser, mais notre objectif, avec le travail qu'on fait avec l'Institut du savoir Montfort, c'est d'aller plus loin et de savoir à quel point on peut détecter, est-ce qu'on peut détecter les cas asymptomatiques, à quel niveau qu'on peut détecter, est-ce qu'on peut suivre le patient ? Ce n'est pas juste détecter, mais aussi faire le suivi. Puis, si vous avez vu les nouvelles dernièrement, il y a du monde qui a guéri, puis qui est retombé malade. Est-ce qu'on peut faire des suivis, finalement, avec les rayons X, parce qu'ils sont disponibles partout, les ultrasons, ils sont disponibles partout, dans tous les hôpitaux. Donc, c'est une modalité où on n'a pas besoin de prendre des échantillons, mais de passer la personne pour prendre une image, puis demander au logiciel de nous donner l'information. Puis, bien sûr, un professionnel de la santé va confirmer s'il y a maladie ou pas. Surtout que les échantillons, je me dis, pour moi, ça peut être quelque peu long, oui, c'est quelques heures, mais je pense qu'avec le logiciel, de la manière dont vous me l'expliquez, là, en quelques minutes, si le médecin ou le spécialiste à la radio, il active les affaires et puis directement, il peut savoir si la personne est atteinte de la COVID ou pas. Et puis, je pense que ça, c'est... On gagne en plus et puis on gagne en temps, là, définitivement. Oui, puis c'est un outil qui est là. On a les rayons X, puis les rayons X, ça prend juste à prendre une image. Alors que, par exemple, pour les tests de laboratoire, on a besoin de réactifs, on a besoin de soie pour aller chercher les échantillons, etc. Puis, il y a eu une publication, il y a un médecin qui a écrit un article au New York Times au mois d'avril pour dire... Parce que la PCR, il y a une sensibilité. La sensibilité, ça donne des faux positifs, des faux négatifs plutôt. Donc, le faux négatif, c'est quelqu'un passe un test puis on lui dit qu'il n'a pas de signe, qu'il n'est pas atteint de la COVID, mais peut-être qu'il est atteint de la COVID. Donc, ça, c'est un médecin qui a écrit à New York Times pour dire aux gens aux États-Unis, même si vous testez négatif, considérez-vous que vous êtes positif. Parce que le PCR peut avoir des erreurs. La même chose pour les rayons X. Donc, nous, ce qu'on considère, c'est d'utiliser tous les outils possibles, tous les outils qui sont à notre disposition pour lutter contre la COVID, parce qu'on ne peut pas négliger quelque chose qui peut nous aider, finalement. Donc, et bien sûr, lorsqu'on dit des rayons X, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas remplacer le PCR, parce que le PCR, c'est celui qui est recommandé, c'est celui qui est quand même, à un certain niveau, à une meilleure spécificité. Donc, on est mieux d'utiliser le PCR avec le rayon X, avec les ultrasons, avec tout ce qui est à notre disposition. Les tests avec l'Institut du savoir Montfort, où est-ce qu'ils sont rendus avec le logiciel? Alors, on a commencé... Donc, c'est sûr que nous, le logiciel est disponible en ligne, donc tout le monde peut l'utiliser gratuitement. Et donc, il y a certains collègues qui ont fait des tests pour valider est-ce que ça donne des résultats intéressants ou pas. Donc, c'est ce qu'on est vraiment au début. On a fait des demandes de subventions pour aller plus loin, pour impliquer plus de monde, puis travailler plus pour faire même... Après, une fois qu'on a fait les détections, il faut faire l'analyse, il faut faire la corrélation. Est-ce que c'est des cas asymptomatiques ou pas? Est-ce que la détection est fiable à quel point, etc.? À ce moment, on ne peut pas... Même si on a des chiffres basés sur les images qu'on a, sur les bases de données communes, on ne peut pas dire, ben voilà, on a trouvé le Saint-Graal. Il faut vraiment faire attention, puis le faire de façon sérieuse, parce que là, on parle d'une maladie, puis on ne veut pas donner des faux espoirs. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas penser juste rayon X ou telle ou telle modalité. Le PCR doit rester là, mais utilisant tout ce qu'il y a à notre disposition. Merci, docteur Aklofi, professeur, pardon. Bonne chance pour le reste du projet. Bonne journée aussi. Merci à vous. Bonne journée. Alors, pour voir la maison, il m'a dit, pour les curieux qui voulaient savoir comment fonctionne ce logiciel, le www.covid19.prime.ai.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à ce merveilleux logiciel. On prend une pause et juste après, on parle de santé mentale. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de santé mentale avec Dania Versailles, mais plus précisément, la santé mentale des travailleurs essentiels. Et quand tu m'as envoyé le thème, je me suis dit, oula, c'est vrai qu'on parle d'eux en disant, ce sont nos anges, ils font trop bien de choses pour nous, mais on oublie un peu de leur poser la question, comment vous vous sentez, en fait? Exactement. Et la semaine dernière, je disais que souvent, les gens vont dire, je vais bien, merci, même quand ça va pas, c'est bien que ça. Ça va bien, oui. Exactement. Oui, c'est ça. Je t'inviterai à répondre à cette question un petit peu, puis aux gens qui nous écoutent, combien de travailleurs essentiels est-ce que vous connaissez? Soit à la maison, soit dans la famille. Ah, OK, parfait. Et moi aussi, je vis avec un travail essentiel, en plus de l'être moi-même, mais moi, je suis pas en première ligne. Alors, oui, puis savez-tu que ces gens-là sont à risque d'épuisement professionnel? Oui, j'imagine, avec tout le stress qu'ils peuvent vivre, là. Oui, exactement. Donc, on commence notre neuvième semaine de pandémie et ils sont à risque d'épuisement professionnel. Et j'aimerais aujourd'hui leur offrir des stratégies, des moyens pour se développer, pour développer un plan anti-épuisement, un plan anti-stress, OK? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Premièrement, c'est important... Et puis, je pense, Dania, avant que tu commences à donner les points, il faudrait qu'on leur dise, tu nous dis ça aussi tout le temps, de ne pas se taper sur la tête, parce que tu dis neuf semaines, c'est vrai que depuis que ça a commencé, ça allait tellement vite que je pense pas qu'eux, ils aient eu le temps, pour la plupart, de s'asseoir et puis de dire ouf, de chercher même à savoir comment ils se sentaient au-dedans d'eux. Donc, il ne faudrait pas se taper sur la tête, là. Tu es là pour les solutions aujourd'hui. Absolument, absolument. Il faut se traiter en douceur. Si ce serait un ami qu'on connaîtrait qui serait dans une situation très imprévisible, rapide, pour lequel il faut agir, et ensuite, on réfléchira après, on leur dirait la même chose. Il ne faut pas se taper sur les mains comme tu dis. Et donc, c'est sûr que certains ont pris quelques journées de congé, mais la tendance est que plusieurs ont peut-être travaillé des heures supplémentaires ou ont dû annuler des vacances ou quoi que ce soit. Donc, il faut penser à leur santé mentale, c'est important. Écoute, l'Ordre, l'Organisation mondiale de la santé définit l'épuisement professionnel comme étant un sentiment où on sent qu'on perd le contrôle ou on a une fatigue intense puis soutenue pour laquelle on n'arrive pas à s'en défaire. Et aussi, un sentiment d'être incapable de produire des résultats ou bien de performer au même niveau qu'on faisait avant la pandémie ou avant le stress extrême qu'ils ont vécu. Puis souvent, on interchange le mot épuisement professionnel avec le surménage ou le burn-out. Très, très populaire, ce mot-là. Et... C'est pas la même chose? Non. Bien, oui, c'est-à-dire, il pourrait y avoir quelques nuances près, mais dans le langage populaire, burn-out, épuisement professionnel, surménage, sont utilisés dans le même contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous vont affecter la santé psychologique des travailleurs. OK? Et ça, c'est la première cause principale des absences prolongées au travail. Donc, les employeurs ne peuvent pas ignorer ceci parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de solutions pour prévenir ça et baisser le risque d'épuisement professionnel. OK? Donc, à quoi ça pourrait ressembler chez ces gens-là? C'est... La personne vivra une démotivation face au travail. Il pourrait avoir une hausse de rétabilité, de colère, de frustration. Des fois, des pleurs qui surviennent, qui n'ont jamais apparu dans le travail au précédent ou de façon plus fréquente. Des pertes de mémoire ou des confusions, la difficulté à prendre des décisions. Alors, toutes sortes de signes comme ça puis ça pourrait même aller chez les gens qui ont déjà une certaine vulnérabilité aux pensées suicidaires d'augmenter ou de les amplifier ou d'augmenter ces fréquences-là de ces nuages qui passent et viennent. Donc, ça peut être très inquiétant. Puis, aussi, il pourrait avoir un effet sur la santé physique des gens. Surtout les personnes qui ont déjà une situation cardiaque où ils font du diabète ou il y a des gens qui font déjà de l'embonpoint. Puis là, des fois, avec le stress, certaines gens vont manger plus, ils vont moins bien se nourrir, surtout quand on travaille, on travaille, on travaille. Habituellement, la nourriture... Exactement. On se prend des repas qui sont un petit peu moins santé. Donc, ça peut contribuer à l'obésité dans ce sens-là. Et ce qu'on sait, par contre, c'est que, des fois, certaines gens pourraient dire ces séminaires ressemblent un petit peu à la dépression. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Au niveau de la dépression, ce n'est pas requis qu'il y ait un problème en milieu de travail. Et aussi, la dépression présente beaucoup plus... En tout cas, une plus longue liste de complexité. Alors là, si on pense qu'on est à risque de dépression, il faut aller consulter psychiatres, docteurs, infirmiers, un travail essentiel qui sont compétents dans ce genre d'évaluation-là pour vraiment poser un diagnostic. Alors là, puis évidemment, à la source, au cœur de l'épuisement professionnel, c'est le stress. Et on a vécu beaucoup, beaucoup de stress dans ces dernières semaines. OK? Maintenant, et puis dans le stress, ce que j'aimerais spécifier, c'est que surtout dans l'épuisement professionnel, on a fait face à une nouvelle situation, une nouvelle situation menaçante qu'on n'a pas souhaitée et pour laquelle on n'avait pas de plan pour se préparer à ça. C'était vraiment imprévisible. Donc ça, ça a augmenté le risque d'épuisement professionnel si les gens étaient déjà vulnérables à ça. En plus aussi... Et puis le stress, ça va de peur avec l'anxiété, là. Exactement, avec l'anxiété. Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est que ces travailleurs-là, bien, ils ont quand même une famille, ils ont quand même un entourage. Et donc, si les rôles à la maison ont augmenté ou ils ont dû complètement redéferre les routines de maison qu'ils avaient pour en adopter d'autres, bien, ça aussi, ça augmente le stress parce qu'on ne sait pas si ça va marcher, si ça va fonctionner, etc. Aussi, il ne faut pas oublier certaines personnes peut-être auraient... ont vécu des sentiments d'isolement, de solitude aussi. Donc, ce qui n'est pas avec la santé psychologique des travailleurs. En général, et encore plus ceux qui font du travail essentiel. Alors, pour ceux qui nous écoutent actuellement, tu as parlé et de prévention et de... bien, de la presse. On se sent déjà épuisés psychologiquement, physiquement et tout. Pour parler de la prévention, qu'est-ce que tu penses que quelqu'un qui nous regarde, qui fait un travail essentiel devrait faire dès maintenant? Donc, dans la prévention, il faut... puis ça, ça vaut qu'il y ait une pandémie ou non, il faut vraiment faire une analyse à savoir quelles sont vraiment les sources de stress qui existent. OK? Parce que si on ne sait pas la source du problème, on va avoir de la misère un petit peu à sélectionner des solutions qui vont durer, qui vont être efficaces. Donc, identifier les sources de stress. Aussi, permettre aux employés de prendre part au processus décisionnel, surtout lorsque ça affecte leur travail. Donc, par exemple, peut-être qu'il y a un lieu à décider de changer la routine de travail ou les cartes de travail ou la fréquence des pauses. Par exemple, ceux qui travaillent en milieu hospitalier et qui prennent soin des gens dont on suspecte qu'ils aient le virus du corona ou qu'ils ont un diagnostic confirmé, bien, si vous travaillez dans un milieu où il pourrait y avoir un système de rotation, peut-être laisser les gens de faire peut-être un ou deux camps de rotation à la fois avec cette clientèle-là pour juste un petit peu baisser l'exposition à la source de stress. Parce que, veux, veux pas, c'est psychologique. Si on perçoit quelque chose comme être en menaçant ou stressant, ça va agir sur notre santé mortale. Oui. Peut-être avoir des pauses un petit peu plus fréquentes aussi, peut-être ajuster la charge de travail aussi. Un élément qui est essentiel aussi, qui est bon pour M. et Mme Tout-le-Monde en temps normal, mais surtout en temps de pandémie, c'est le soutien social, les liens sociaux. Je ne dis pas qu'il faut s'entendre avec tout le monde, mais peut-être identifié avec une, deux, trois, peut-être quatre personnes, des gens auprès de qui on peut... discuter, parler, s'ouvrir. Exactement. S'ouvrir, puis s'entraider aussi pendant le temps de travail et aussi à l'extérieur du travail. À l'extérieur du travail, il faut essayer de ne pas trop parler du travail comme tel, limiter notre exposition aux nouvelles. On l'avait déjà mentionné plusieurs fois. Donc, juste pour vraiment laisser place à autre chose. OK? Donc ça, c'est des éléments qu'il faut garder en tête pour se protéger en milieu de travail. Est-ce que tu me permets de prendre une pause et de revenir après pour que tu puisses donner des astuces pour des personnes maintenant qui sont en période de stress qui sont de travailleurs essentiels, bien évidemment? Absolument. Merci. On se voit juste après la pause. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondettes et Férodias. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodeur. Dania, tu es restée avec moi et on continue de parler de l'épuisement professionnel, surtout pour les travailleurs de services essentiels. Puis là, on a parlé de ce qu'on pouvait faire pour la prévention, pour ne pas rentrer dans le burn-out, dans l'épuisement et tout. Là, c'est fait. Là, maintenant, on va parler de quand c'est déjà enclenché, quand l'épuisement, il est déjà à son point fort. Alors, j'invite les gens à se prendre un papier-crayon et leur outil technologique pour prendre des notes. Parce que j'ai beaucoup à partager. On pourrait en parler pendant une heure, en fait. Alors, premièrement, je vais proposer trois étapes. Premièrement, il faut bien s'équiper. S'équiper avec, justement, un journal de bord ou bien notre usi technologique, tablette, cellulaire, ordinateur, etc. Pourquoi? Pour essayer de céduler des rappels automatiques. C'est très important. On ne peut pas vraiment se fier à 100 % sur notre degré de motivation. OK? Parce que ça, ça flippe-tu trop. Des fois, on a besoin d'une petite aide pour démarrer et activer les activités qu'on doit faire, qu'on reconnaît qu'on peut faire au cours de notre journée, soit durant notre quart de travail ou après ou avant le travail pour mieux se sentir, pour éviter l'épuisement. Alors, aussi, des petites affiches autocollantes pour mettre un petit peu partout, dans la voiture, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre, juste pour se rappeler des petits trucs. Ah, OK, maintenant, c'est le moment de respirer pour une minute, deux, trois ou cinq minutes ou pour écouter de la musique pendant nos déplacements. Il y a certains qui ont continué de travailler, mais de la maison. Moi, j'en suis une et mon temps de transition m'a été enlevé. Mon temps de transition, maintenant, c'est plus dans la voiture où j'écoutais les nouvelles ou j'écoutais la musique ou des fois des livres que j'avais télévés. déchargés. Maintenant, mon habitude, mon rituel de transition, c'est de fermer ma tablette et de fermer ma porte de mon bureau et de descendre les escaliers pour me rendre à la cuisine et rejoindre la famille pour le souper familial. Alors ça, il a fallu que je l'accepte au tout début, puis c'est correct. En autant que je continue cette routine-là, psychologiquement, ça me dit, OK, maintenant, le travail est fini, on pense à autre chose, les devoirs des enfants, etc. C'est ça que je veux que tu mentionnes aussi, là, c'est pas parce qu'on travaille de la maison qu'il faut en faire trop parce qu'on se dit, bon, je suis à la maison, je fais rien, ça fait que je continue, je continue. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça dépend aussi des rôles qu'on a à la maison aussi. Certains sont des parents monoparentaux, donc toute la charge de la maisonnée tombe dessus, puis en plus, le travail s'ajoute à la maison. Des fois, il y a des collisions entre les attentes, les attentes personnelles qu'on a, qu'on a adoptées depuis des années, et maintenant, tout d'un coup, ah, un instant, la journée de travail maintenant ne ressemble plus à ce qu'elle était avant parce qu'il n'y a pas une coupure sec entre les deux. Alors, il faut essayer de s'aménager et d'adopter des nouvelles routines pour que les deux puissent coexister sans pour autant se brûler. Parce que l'épuisement professionnel aussi pourrait bien être présent à la maison. Donc, deuxième chose, on nettoine notre... Il va nous rester une minute, dix secondes, là. OK, merci. Notre boîte à outils, alors là, je fais référence aux stratégies qui ont déjà été utiles dans le passé, on revoit qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui continue à bien fonctionner et on remplace, pour faire place à des nouvelles stratégies. Je parle des affirmations positives, d'arrêter, de ralentir, respirer ou s'activer. Moi, j'ai besoin de m'activer pour me relaxer. Troisième étape, je vais sauter à la troisième étape, c'est vraiment d'écrire son plan, son papier dans notre cellulaire, etc., et le partager avec les autres pour qu'eux autres puissent nous rappeler et nous encourager à continuer notre plan anti-épuisement. Alors, c'est ça que j'avais. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que tout le monde a pu prendre un stylo et tout noter. À la semaine prochaine. Bonne semaine. C'est bien. Merci. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après, on revient parce que j'ai des informations à vous partager. Vous regardez entre nous. Est-ce que vous y vont sur les ondes et les audios? Merci, Jess. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been over-served in two bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab, instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal. It's the law. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer à la non. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. À la non ou à la team peut vous aider. 1-888-4-Alanon ou visitez alanon.org. Cette semaine, dans l'émission, on s'en va aux États-Unis. On fait des pogos, on fait une casserole de thon, on finit ça avec une tarte aux oignons de Maui. Passion Cuisine, deux épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, j'ai des sites web à vous partager. Ça serait le site web de la Fondation Franco-Ontarienne où est-ce que vous pouvez aller faire un don. Ils ont offert un fonds de solidarité par rapport à la crise de la COVID-19. Et que si vous voulez faire un don, peu importe le montant, je vous invite à visiter ce site web-là. Le deuxième site web que j'aimerais vous partager, c'est celui de Professeur Ak Luffy. On l'a eu aujourd'hui à l'émission. Et il s'entend de travailler sur un logiciel de détection de la COVID-19. Et c'est gratuit. Il offre à tout le public, en tout cas pour les curieux. Donc, si vous voulez avoir accès à ça, www.covid19.ai.ca. C'est vraiment, c'est gratuit. Vous allez juste aller voir de quoi ça a l'air. Et dernière information, c'est concernant la santé mentale. Il y a plein d'outils que l'Association canadienne pour la santé mentale vous offre. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, peut-être de savoir comment vous êtes émotionnellement, mentalement et tout ça, tous les outils sont là-bas et gratuitement. www.ottawa.cmha.ca Et pour finir, aujourd'hui, c'est ma fête, mais mon équipe n'a pas oublié de me faire un beau cadeau que je vous montre ici. Donc, merci à mon équipe et puis bonne fête à moi. Restez des nôtres. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussé et éternué dans un papier mouchoir ou le cru de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mises à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leur tâche difficile. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.